Bonjour à tous, c'est Jane de The Paris Asian Girl et aujourd'hui on va parler des témoins et des demoiselles d'honneur. Quelle est la différence entre les deux et comment les choisir ? Alors on va déjà aborder la fameuse question de quelle est la différence entre les témoins et les demoiselles d'honneur. Et bien tout d'abord les témoins ont une valeur juridique puisqu'ils vont attester de votre union devant la mairie. Ça veut dire qu'ils vont aussi devoir fournir leur papier d'identité, qu'ils sont intégrés en amont de votre dossier de mariage et ils sont donc indispensables pour attester et valider votre union aux yeux de la loi. Alors vous pouvez choisir entre deux témoins par couple et jusqu'à quatre au maximum. Donc en général on répartit deux témoins ou un témoin pour la mariée et deux témoins ou un témoin pour le marié. Mais il faut savoir que en fait les témoins sont les témoins du couple dans sa globalité et non pas individuellement du garçon ou de la fille, ce qu'on a tendance à croire en général. C'est juste que la plupart du temps chacun choisit le même nombre de témoins pour qu'on soit à égalité entre les deux. Par contre vos témoins de la mairie ne sont pas forcément vos témoins de l'église, donc vous pouvez aussi choisir d'honorer d'autres amis à l'église en les désignant comme témoins. Mais alors qui sont les demoiselles d'honneur ? Eh bien un témoin peut très bien être témoin et demoiselle d'honneur, sauf si c'est un homme et dans ce cas-là ce serait un peu difficile pour lui d'être demoiselle d'honneur. Mais par contre la demoiselle d'honneur n'est pas forcément un témoin, donc vous pouvez très bien choisir de nommer une personne ayant la double casquette. Du coup vous pouvez choisir plus que deux demoiselles d'honneur, en général on en choisit entre deux et trois, mais vous pouvez en choisir cinq, six, sept, huit comme vous voulez. Notamment aux Etats-Unis où elles sont souvent proches d'une dizaine. Par contre sachez juste que plus elles seront nombreuses, plus la gestion et la coordination de toutes les filles va être compliquée. En fait la demoiselle d'honneur a plutôt un rôle honorifique puisqu'elle ne signe aucun papier officiel. Les demoiselles d'honneur comme leur nom l'indique sont souvent des jeunes filles célibataires et elles auront pour rôle de vous accompagner, de vous soutenir et de vous épauler tout au long des préparatifs de mariage et bien sûr le jour J. Et aussi comme leur nom l'indique, elles sont mises à l'honneur, d'où le sont accordées au choix des robes de demoiselles. Et le but caché de leur statut c'est pourquoi pas de trouver leur prince charmant parmi les invités du mariage et les jeunes hommes qui seront eux aussi sur leur 31. Alors traditionnellement en France, les demoiselles d'honneur peuvent être aussi les petites filles qui vont vous tenir la traîne lors du cortège, qui vont lancer les pétales. Mais il faut savoir que la conception des demoiselles d'honneur telles que je vous l'ai décrite vient plutôt des Etats-Unis, c'est les bridesmaids. Alors ça ne vous empêche pas bien sûr de quand même choisir des enfants d'honneur pour ouvrir ou fermer le cortège, lancer des pétales et éventuellement apporter les alliances. Bien sûr il y a aussi l'équivalent chez les hommes, ce qu'on appelle les best men en anglais et en français les garçons d'honneur tout simplement. Et il est souvent d'usage que vous choisissiez le même nombre de garçons que de filles. Donc si vous avez 5 demoiselles d'honneur, et bien votre fiancé pourrait avoir 5 garçons d'honneur. C'est mieux pour les photos aussi. Ensuite, deuxième point important, quel est le rôle des témoins et des demoiselles d'honneur ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles vont vous accompagner et vous soutenir tout le long des préparatifs et jusqu'au jour J. Et en pratique, voici un peu une liste des tâches que vous allez pouvoir leur attribuer. Vous accompagnez bien sûr pour les essayages de votre robe de mariée et vous donnez leur avis. Vous accompagnez d'ailleurs pour le choix d'autres choses qui sont en lien avec le mariage. Ça peut aller du lieu de réception à la déco, en passant par le photographe, tout ce que vous voulez. Vous soutenir moralement de par leur présence et leur amitié tout au long du processus d'organisation du mariage car on sait que vous allez être stressé et que ça va pas forcément être tout le temps facile. Donc elles sont aussi là pour vous épauler et vous apporter leur soutien inconditionnel. Bien sûr, organisez votre enterrement de vie de jeune fille et pour les garçons, l'enterrement de vie de garçon. Et ensuite, tout ce qui concerne le jour J. Vous aider à vous préparer et notamment à enfiler la robe. C'est quand même un des rôles traditionnels de la demoiselle d'honneur le jour J. S'habiller elle-même avec un dress code que vous aurez préalablement défini, le fameux choix des robes de demoiselles. Elles peuvent bien sûr avoir un bouquet ou quelque chose qui les distingue. Ici, le but c'est pas d'être plus belle que la mariée, mais disons que ce seront les filles a priori les plus belles après la mariée. Faire partie du cortège d'ouverture de la cérémonie. Se charger des animations surprises le jour de votre mariage. Et bien sûr, vous aider à coordonner toute l'organisation le jour J. Parce que ce jour-là, vous ne serez pas en charge. C'est pas vous qui allez prendre l'écoute téléphone. Donc c'est à elle de gérer. Et ce jour-là, il y aura tellement de choses à mettre en place que vous allez être bien contentes d'avoir une équipe solide de copines qui sont avec vous. Donc ça peut être bien sûr mettre en place la déco, organiser le covoiturage, avoir une fille qui va tout le temps être avec vous et vous tenir votre trousseau de mariée, vous tenir votre traîne, vérifier votre make-up, gérer le brunch, réunir et aller chercher tous les objets indispensables du genre l'urne, le livre d'or, les alliances et tout ça. Bref, il y a vraiment une tonne de tâches et de rôles à remplir pour le jour J, comme vous vous en doutez. Alors la question est de savoir si les témoins ont un rôle différent des demoiselles. En général, les témoins sont vos amis les plus proches, voire même un frère, une sœur, un membre de la famille. Donc on pourrait penser aussi que les témoins ont un rôle plus important qu'est le demoiselle. C'est ce qui se fait souvent, mais en vérité, vous pouvez très bien définir les rôles comme vous l'entendez, puisque c'est à vous que revient le choix au final. Et ce serait dommage par exemple de vous empêcher de choisir quelqu'un de très proche de vous comme témoin, parce que cette personne n'est pas forcément douée pour l'organisation. Donc vraiment là, c'est vous qui faites les règles. Vous mettez qui vous voulez à la tête de l'organisation. C'est pas forcément les témoins, ça peut très bien être une demoiselle. Mais en tout cas, soyez bien clair sur le rôle de chacune. Quand les choisir ? Eh bien le plus tôt possible, le plus tôt possible, parce que si vous avez suivi ce que j'ai dit tout à l'heure, elles vont notamment vous aider au choix de la robe de mariée. Et si vous vous êtes référé à mes vidéos, par où commencer l'organisation du mariage ou le rétroplanning, vous savez que le choix et les essayages de robes font partie des toutes premières choses de la liste à faire. Donc du coup, vaut mieux choisir ces demoiselles avant. En plus, un EVJF, ça s'organise quand même des mois en avance, parce que si vous voulez qu'un certain nombre d'amis soient présents de ce jour-là, sans compter l'organisation de la journée, voire même du week-end. Alors la fameuse question, sur quels critères les choisir ? Comment choisir ses témoins et ses demoiselles d'honneur ? Au final, c'est quand même vous la marier. Donc c'est vous qui définissez les critères, mais j'ai quand même des conseils à vous donner sur la question. Alors comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, pour ce qui est des témoins, en général, on choisit avec son cœur, donc c'est souvent les personnes les plus proches de soi. Ça peut être un frère, une sœur, voire une cousine, quelqu'un de la famille qui est très proche, ou bien sûr, sa meilleure amie, classiquement. Pour ce qui est des demoiselles d'honneur, en suivant la même logique, on va aussi piocher dans notre groupe d'amis ou de proches les plus intimes. Si vous avez très peu de témoins et de demoiselles, genre deux ou trois qui vont vous aider à organiser, les critères que je vais vous donner me semblent quand même importants pour faire votre choix. Et si vous en avez plus, je vous conseillerais quand même de choisir une personne responsable, c'est-à-dire une sorte de chef de troupe en quelque sorte. Alors une personne, si vous êtes encore quelque chose comme trois ou quatre, et si vous êtes plus, si vous êtes plus de cinq, je vous conseillerais peut-être de choisir deux personnes. A moins que vous ayez parmi vos proches une Wonder Woman qui soit capable de prendre en charge la totalité de l'organisation. Bon, évidemment, ça ne leur empêche pas de déléguer à d'autres demoiselles. Après, c'est à elles de gérer les choses, du moment que vous êtes bien mis au clair avec elles auparavant. Comme je le disais tout à l'heure, souvent on met d'office comme personne responsable le témoin ou la témoin, parce que c'est souvent la personne la plus proche de soi, voire sa meilleure amie. Mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire, parce que si cette personne-là, par exemple, ce n'est pas du tout son truc de l'organisation, la ponctualité ou ce genre de choses, peut-être que vous allez, voilà, revoir votre choix et choisir une autre personne, tout en expliquant bien à votre témoin que ça reste votre témoin et que, voilà, vous l'honorez de cette manière-là, mais que peut-être vous voulez confier l'organisation à quelqu'un d'autre parce que vous savez qu'elle, ce n'est peut-être pas son truc. Donc, sans plus attendre, voici enfin la liste de critères sur lesquels vous pouvez commencer à vous baser pour faire un choix. Premièrement, votre degré d'intimité et d'amitié avec la personne, ça paraît le critère le plus évident. Évidemment, vous choisissez d'abord la personne qui est la plus proche de vous, en qui vous avez une totale confiance, qui vous connaît le mieux, c'est le B.A.B. quand même. Ensuite, la capacité d'organisation, la réactivité, la ponctualité, ce sont des qualités qui sont quand même importantes, surtout si elles vont organiser votre VJF et surtout si elles vont aussi coordonner l'organisation de votre mariage le jour J. Donc, évitez de confier cette tâche à une personne pour qui l'organisation, ce n'est pas trop son truc. Donc, cette personne, idéalement, doit être suffisamment organisée pour gérer tout ce qui est deadline, tout ce qui est timing. Il faut qu'elle soit capable de relancer les filles, cordialement mais fermement, pour obtenir les réponses en temps voulu. Et je vous assure que c'est important parce que ça va être, vous allez voir, une très grosse partie de son boulot. Sa disponibilité. Bon, ça paraît évident, mais même si vous choisissez une personne qui a toutes ces qualités d'organisation, qui est super proche de vous, mais que sur le plan professionnel ou personnel, que ce soit parce qu'elle a un métier très prenant et des heures ou des responsabilités assez hautes dans son entreprise, par exemple, ou qu'elle ait une vie familiale hyper remplie parce qu'elle a un bébé, parce qu'elle a des enfants, un mari, des choses comme ça, eh bien, peut-être que si vous lui confiez ce rôle d'être à la tête de l'organisation entre vos témoins et vos demoiselles d'honneur, pour elle, ça risque d'être un fardeau. Donc, réfléchissez quand même à ce point délicat. C'est quand même important que la personne qui va gérer tout ça ait la disponibilité et l'envie de le faire. Ensuite, d'autres qualités qui sont importantes et auxquelles on ne pense pas toujours. La diplomatie, l'esprit d'équipe, la sociabilité. Alors, ça peut arriver, bien sûr, souvent, que toutes les amies que vous avez choisies en demoiselles, en témoins ou tout simplement les personnes que vous souhaitez voir à votre EJF ne se connaissent pas toutes entre elles. Sauf si vos amis les plus proches sont toutes dans le même cercle d'amis, ce qui est idéal, mais ce n'est pas toujours le cas. Du coup, si vous voulez éviter qu'une crise éclate au moindre accro parce qu'elles ne se connaissent pas bien, je vous conseille tout simplement de choisir quelqu'un qui sera assez diplomate, qui saura prendre du recul, qui saura bien gérer les conflits s'il y en a et qui soit capable d'apaiser les choses si jamais il y a un malentendu ou un quiproquo qui se produisait. Un autre critère que j'ai à peine effleuré tout à l'heure, c'est bien sûr qu'elles connaissent la plupart de vos amis. Si vous choisissez quelqu'un qui ne connaît absolument aucune autre de vos amis et qui est juste votre amie à vous, ça va être forcément plus difficile d'apprendre à les connaître chacune et d'anticiper les conflits éventuels que si elles connaissent déjà la plupart de vos amis. C'est évident. Et enfin, dernière qualité qui n'est pas forcément indispensable mais qui est toujours appréciable, c'est que la personne soit tout simplement une personne attentionnée naturellement. Puisqu'elle va être très proche de vous dans toute l'organisation, elle va être aussi là pour vous décharger des responsabilités que vous n'avez pas le temps d'endosser, notamment le jour J. Et bien sûr, pour l'organisation de l'EVJF, c'est toujours mieux d'avoir une personne qui cherche avant tout à vous faire plaisir. Voilà, j'espère que ces clés vont vraiment vous aider à mieux choisir vos témoins et vos demoiselles d'honneur. Croyez-moi, ce n'est pas un choix à faire à la légère parce qu'une fois que vous avez demandé, vous ne pouvez plus trop revenir sur votre parole. Sinon, elles peuvent risquer de le prendre mal. Pourquoi ce choix est important ? Aussi parce que si jamais il y a des choses qui ne se passent pas bien entre les filles, ça va vous créer du stress supplémentaire additionné à celui de l'organisation de votre mariage, qui est déjà pas mal. Donc, je vous en prie, prenez votre temps et réfléchissez bien avant d'appeler vos amis. D'ailleurs, en parlant d'annonce, il y a aussi ce concept de Bridesmaids Proposal, qui vient du terme anglais The Proposal, la demande en mariage, sauf que là, c'est une demande en demoiselle d'honneur. C'est encore une fois un concept qui nous vient des Etats-Unis et qui consiste à faire quelque chose de spécial ou de mettre en scène votre demande en demoiselle d'honneur. Je vous laisse faire des recherches sur Internet, que ce soit sur Google ou sur Pinterest, vous allez voir, il y a plein d'idées. Parce qu'évidemment, j'avais oublié de le préciser, mais il faut quand même leur demander. Elles vont peut-être pas dire oui, notamment si vous choisissez quelqu'un qui peut-être a une vie assez chargée et que vous savez pas si elle va accepter ou non. Au final, elles ont quand même leur mot à dire. Mais bon, pour ce qui est du concept de la demande en demoiselle d'honneur, à l'américaine, avec la mise en scène et tout le tralala, évidemment, c'est encore quelque chose de facultatif. Vous faites comme vous le sentez. Bon, j'ai encore dévié du sujet principal, mais en tout cas, je vous souhaite bonne chance pour le choix de vos témoins et de vos demoiselles. Et bien sûr, bon courage pour le reste de vos préparatifs. À très bientôt !